Amis forestiers, bonjour ! On vient de finir de couper une parcelle d'environ 1,5 hectare de frênes qui étaient tous morts de la calarose et cette parcelle était en bordure de rivière et évidemment les frênes en bordure de rivière sont également tous morts et vous voyez ce qui se passe quand un arbre en bord de rivière meurt en fait il tombe dans la rivière et il arrache une partie de la rive et la rivière en fait gagne sur la parcelle donc ce qu'on a décidé, on a décidé deux choses d'une part de traiter tous les arbres de bord de rivière en tétard parce que quand il y a un coup de vent effectivement les arbres s'arrachent et tombent dans la rivière donc on va les garder en 1,50 m et on va replanter des aules, des saules et pour l'instant regardez on a tout coupé les tétards, les aules en 1,50 m et on a laissé également les frênes qui étaient morts bord de rivière parce que je pense que si on les coupera, la racine va rapidement pourrir et on aura plus de maintien de rive tandis qu'en les laissant un petit peu debout, je pense que la racine tiendra plus longtemps je ne sais pas ce que vous faites vous dans les bords de rivière mais voilà j'ai décidé de ne plus laisser des grands arbres bord de rivière avec les coups de vent qu'on a mais de tout traiter en tétard pour que ça repasse du pied et que ça fasse des petites tiges de 5-6 cm de diamètre maximal qui n'auront pas de prise au vent et comme ça les arbres ne seront pas arrachés lors des coups de vent et ça va maintenir les rives on va planter à peu près tous les 1,50 m en bordure de rive et au pied de la rive, au pied de l'eau, en quinconce tous les 1,50 m également pour maintenir la rive vous voyez que quand il y a des arbres qui sont vraiment bord de rive ça maintient vraiment la berge, on va aller voir juste à côté, un peu plus loin alors j'avance doucement pour ne pas tomber dans l'eau mais regardez en bordure de rivière les zones qui sont en bordure de rivière même quand ils sont très déportés, ils tiennent toujours avec des tiges là qui font à peu près 10 cm et qui tiennent bien si ça avait été des zones gigantesques, je pense qu'ils seraient abattus au premier coup de vent à bientôt à tous pour la prochaine vidéo et bon week-end